bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui encore on va parler toujours du cas de du feu général sadiba koulibaly comme vous le savez le général sadiba koulibaly sans mort continue de faire polémique même après son enterrement en tout cas on a tous appris que quand le corps du général sadiba koulibaly a été envoyé dans son village que sa femme avait vu le corps et oui la famille il ya des nouvelles informations concernant cela en tout cas selon des révélations du blogueur d'amaro quand le corps du général sadiba a été envoyé dans son village qu'il y avait deux cercueils peut-être vous avez vu beaucoup d'activistes ou blogueurs en ont parlé ici beaucoup sur les réseaux sociaux d'autre même on dit que le cercueil était vide selon les informations il y avait deux cercueils qui a été envoyé l'autre cercueil était vide il n'y avait rien dedans et le deuxième cercueil il y avait un corps un corps qui était dans l'un seul quand la femme du feu général sadiba est partie pour identifier son corps au fait pour apaiser la population parce que vous ne pouvez pas s'en savoir quand le corps de général sadiba est arrivé dans son village les jeunes étaient vraiment agités il y avait beaucoup d'agitation il fallait que sa femme parte pour identifier le corps de son mari pour apaiser l'attention et quand sa femme est partie voir le corps on a déjà fait une vidéo là dessus elle avait dit que c'était bel et bien son mari qui était dans la caisse on a eu la confirmation en tout cas sa femme aurait dit qu'elle n'a pas vu le visage de son mari parce que quand elle est parti identifié le corps elle n'était pas seul elle était avec un de ses fils tous les deux ont dit qu'ils n'ont pas vu le visage du feu général sadiba koulibane selon les informations quand le corps du corps du corps du feu général sadiba est venu les sages et sa famille aurait demandé à ce qu'on enlève le feu général sadiba dans l'un seul et préparer eux-mêmes le corps avant l'enterrement on apprend que quand la famille avait demandé ça les militaires qui accompagnaient le corps ont dit à la famille que qu'on ne pouvait pas qu'on ne pouvait pas voir le corps et qu'on ne pouvait pas toucher parce que ils ont mis un produit sur le corps toute personne qui toucherait le corps pouvait trouver la mort que c'est ça ils ont dit à la famille et aux personnes qui voulaient vraiment enlever le feu général sadiba dans le cercueil pour pouvoir l'enterrer comme il est musulman il ne voulait pas qu'on l'enterre avec la caisse avec le cercueil mais les militaires ont refusé alors on va écouter ces informations données par le jeune blogueur ansud amaro comme vous le savez lui il a les gens qui l'informent depuis mandiana et qui lui donne des nouvelles de ce qui se passe là-bas alors on va l'écouter et surtout vous allez écouter la vidéo en l'intégralité les nouvelles de mandiana le film de mandiana nous on va parler tant que vous êtes incohérent nous allons informer le peuple de guinée hier comme on vous l'a dit effectivement la dame elle a juste voulu la femme de sadiba qu'on enterre le corps qui était là-bas mais la vérité est que elle n'a pas vu de visage ça c'est clair et net son garçon n'a pas vu de corps ses proches personne n'a vu le visage du corps ça je peux vous donner cette assurance à 100% personne et d'ailleurs hier j'avais entendu ça qu'il y avait deux cercueils et tout de suite j'ai eu la confirmation que les voyous ont envoyé effectivement deux cercueils un cercueil vide un cercueil où il y avait un corps ils ont envoyé deux cercueils moi mon analyse c'est quoi ils ont envoyé deux cercueils soit si la population n'avait pas insisté à voir le corps c'est le cercueil vide qu'on allait enterrer ça c'est mon analyse chacun peut analyser comme ils veulent moi c'est mon analyse ils ont envoyé deux cercueils un cercueil vide et un cercueil où le corps et tout est emballé maintenant quand les jeunes se sont manifesté et que l'autre corps l'autre cercueil a été cassé il n'y avait rien dedans l'autre cercueil maintenant c'est là les militaires ont demandé de renfort ainsi de suite donc mon analyse moi mon analyse à moi oui leur plan c'était quoi le premier cercueil vide c'était d'enterrer le premier cercle vide se retourner avec le corps mais comme les jeunes étaient agités ils ont cassé l'autre cercueil ils n'ont rien vu et d'ailleurs voici ce que je vais vous dire encore le mensonge qu'ils ont dit aux proches de sa débat de côté de mandyana qu'on a comme ils ont cassé l'autre corps l'autre cercueil dans l'autre il y a un corps ils ont dit que non le corps qui est là-bas qu'on ne peut pas défaire qu'il ya des substances qu'ils ont mis que si les gens touchent à ça ou il respire que non ils vont mourir automatiquement voici ce qu'ils ont dit aux gens du village aux proches de sa débat qu'ils touchent au corps eux ils ont mis des substances là dessus que ils brûlent à la la sous au coca ils brûlent à la salle m'a qu'il dit ça hein mais le cnd vous êtes fort vous êtes incroyable vous êtes vraiment incroyable donc il ya vu que ils n'ont pas voulu que la femme les enfants les proches les jeunes que personne nous touche au corps look l'autre corps qui est resté parce qu'il y avait deux cercueils on vous a dit un cercle vide un cercle où il y avait encore vous savez tout le problème c'est quoi ce que nous nous avons dit c'est que les activistes ont dit ce qui ont parlé de la mort comment le général a été torturé à mort le cnr d essaye de cacher l'évidence parce qu'il ne veut pas que là selon ça c'était l'occasion pour le cnr d de fermer la bouche de prouver au peuple de guinée l'autopsie ça devait être fait si vous avez gardé bon vous voyez quand je dis toujours c'est des menteurs quelqu'un qui est mort d'après eux le 22 eux ils ont gardé c'est quand d'amaro à parler le 25 qu'ils ont pu annoncer eux-mêmes la mort du général saliba s'ils ont pu garder le général saliba pourquoi ils n'ont pas gardé le corps à ce que la famille aussi face l'autopsie le général était leur prisonnier le général était dans leurs mains vous voyez vous voyez les mensonges du cnr d voyez les mensonges du cnr d voyez combien de fois ces gens sont mal intentionnés moi c'est mon analyse donc la famille comme on vous a dit hier ils ont enterré le général saliba avec le cercueil il a été enterré hier mettez les coeurs partagés parce que ils ne font qu'attaquer ma page depuis hier mais ils vont se fatiguer a été enterré avec le cercueil un musulman un musulman un musulman un musulman on peut transporter le corps avec le cercueil mais le musulman on l'enterre pas avec le cercueil mais le cnr d comme on vous l'a dit ceux qui sont en train de cacher c'est qu'ils ont fait au au général saliba avant qu'ils ne meurent les séquelles sur son corps les voyous ont peur que cette vérité soit exposée devant le monde entier c'est déjà connu ils ont voulu cacher la mort mais on a été clair on a dévoilé maintenant les voyous ont enterré le général saliba avec le cercueil malgré que les gens de mandiana ont demandé à ce que eux mêmes il prépare leur mort il a bien le mort avant le défunt avant de l'enterrer ils ont refusé actuellement où je vous parle il ya 11 pick up imaginez ces deux pick up qui étaient partis actuellement il ya 11 pick up plus de 50 agents près du cimetière pour garder le cimetière 11 je dis bien 11 pick up plus de 50 personnes et mirena rambarafara garou mounouna narafé la population elle vous a demandé de laisser ils vont voir même hier l'information qu'on vous a donné que ils ont envoyé sa femme même ils n'ont pas déballé le visage ce matin là nous avons eu cette information parce qu'il ya tous ceux qui suivent moi même directe c'est pourquoi j'ai dit selon hier l'information qu'on nous a donné mais aujourd'hui les proches de sa femme j'ai parlé ce matin avec les proches de sa femme sa femme n'a pas vu c'est à dire le corps était emballé c'est ce qu'ils ont montré à sa femme son garçon son premier garçon son petit de rien comme ça le premier garçon de salibat a demandé de voir le visage de son papa ils n'ont pas accepté ils ont refusé maintenant il faut garder le il faut garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé voici tout le plan des voyous du cnfd ça dit faut garder le corps jusqu'à ce que ça soit décomposé et comme ça les voyous vont quitter le cimetière mais où ils ne se rendent pas compte déjà nous nous sommes des êtres humains si on refuse de montrer c'est qu'on cache quelque chose ce qui a été dit c'est ce qu'ils sont en train de faire non cela somme c'est ce que je vous dis ils veulent garder le cimetière jusqu'à ce que le corps soit décomposé totalement c'est pourquoi ils ont emballé c'est pourquoi ils l'ont enterré avec le cercueil c'est qui est du jamais vu chez les musulmans du jamais vu cela m'a sou à ni sous ta fente d'un à kabro kono suite à la kassangé yama kabla dinka kono mais tellement qu'ils ont peur tellement qu'ils sont dans le faux voilà vous avez tous écouté en sud amaro c'est qu'il a dit dans sa vidéo ses révélations si vous voyez que le doute persiste toujours dans la mort du fait général sadiba koulibaly sa cause de plusieurs facteurs d'abord quand il est mort on a annoncé que le 25 et ça aussi après la révélation de en sud amaro sur les réseaux sociaux qu'on a annoncé officiellement la mort du fait général sadiba koulibaly quelqu'un qui est mort le 22 le 22 juin on annonce sa mort que le 25 il ya un premier doute là bas 10e doute c'est concernant le rapport de l'autopsie parce que vous avez tous dit ce rapport d'autopsie qu'on nous a présenté ça c'est le deuxième doute le troisième doute pourquoi quand le corps était à conakry on n'a pas permis à la famille du feu général sadiba koulibaly d'aller voir lui rendre un dernier hommage ça c'est le troisième doute le 4e pourquoi on a envoyé deux cercueils dans le village de sadiba pourquoi on a envoyé deux cercueils avec eux avec un corps parce que concernant même le corps qui était là bas est ce que c'était le corps du fait général sadiba personne ne le pays ne peut le dire sauf le cnrd et le dieu et le bon dieu c'est eux seuls qui peuvent nous certifier que le corps qui était parti là bas c'est le corps du feu général sadiba koulibaly et ça aussi le cinquième doute pourquoi on n'a pas dévisagé le visage du corps pour que sa femme puissent certifier que c'est bel et bien son mari qu'on a envoyé là bas ça c'est le cinquième doute et aussi pourquoi on n'a pas accepté que les sages de son village puissent récupérer le corps le laver encore vous faites le préparer pour l'enterrement pourquoi on n'a pas accepté cela et le sixième doute c'est concernant la carte de son cimetière pourquoi garder son cimetière tous ces facteurs mettent du doute de ce qui s'est réellement arrivé au fait général sadiba koulibaly et si même les gens disent que le corps qu'on a envoyé parce que ça aussi on est en train de le dire que le corps qu'on a envoyé à mandyana n'est pas c'est de feu général sadiba koulibaly tous ces doutes c'est eux qui est en train de mettre ça dans la tête des gens si vous avez envoyé le corps du faisena sadiba à mandyana sa famille vous demande une chose qu'il veut récupérer le corps et le laver pourquoi ne pas le laisser dans la main de sa famille vous vous retirez vous avez fait votre mission vous avez envoyé le corps jusqu'à dans son village c'était ça votre mission ça y est vous avez accompli ça le reste pour laisser avec sa famille mais surtout surtout c'est que personne n'arrive à comprendre quand vous avez annoncé le décès du fait général sadiba koulibaly le 25 malgré qu'il est décédé le 22 pourquoi n'est pas appelé sa famille pour aller lui rendre un dernier hommage alors là vous vous êtes mis dans de sales draps vous même parce que ou bien quoi que vous allez nous dire personne ne va croire déjà le doute est déjà dans la dette de tout le monde personne ne va croire même si même si le fait général sadiba aurait trouvé la mort naturellement au fait sans torture parce que d'autres disent qu'il a été torturé tout et tout sans tortue sans rien mais l'action qui s'est passé comme ça là à même si on vous a même si les ans disait que vous avez mis une balle dans sa tête tout le monde va être d'accord parce que au fait c'est votre manière de faire les choses qui vous rend même coupable de sa mort parce que là ça ne va plus jamais être clair de ce qui s'est réellement arrivé au fait général sadiba koulibaly c'est que l'opinion quand même va penser c'est que vous avez tué le fait général sadiba koulibaly et que ça ça restera comme ça alors la famille c'était l'information j'espère que cette vidéo vous a plu surtout n'oubliez pas de la liker la commenter et la partager au maximum allez on se reprend très prochainement pour une nouvelle autre vidéo